Hey tout le monde, c'est Crypax, petite vidéo sur War Thunder C'est une vidéo où je vais juste donner mon avis sur des véhicules, je pense que je vais en faire une série Parce que voilà, j'ai beaucoup de véhicules, je joue quand même pas mal au jeu Donc voilà Je vais essayer que ce soit pas trop long, donc les vidéos ça sera Je parle du véhicule, je montre un peu le véhicule, etc Je donne mon avis dessus, ces points faibles, ces points forts que je lui ai trouvé Et puis après je vous mets des clips de mes meilleurs moments Donc pas énormément, ça va peut-être durer 5, 6, 7 minutes, j'ai pas envie que ce soit trop long Et voilà, donc la vidéo devrait taper dans les 7, 8, 9 minutes Un truc du style peut-être 10 minutes, mais pas beaucoup plus Et si d'ailleurs vous voulez, je mettrai le timecode pour directement aller jusqu'au moment où en gros les best-of avec le véhicule Mais donc là, la partie ici c'est la partie points faibles, points forts et mon avis Donc points forts, son rechargement, son obus Mobilité Points faibles, dépression, blindage Même si des fois c'est un point fort Et globalement, en vrai c'est tout Donc le véhicule, très simple Il commence directement avec l'obus APFSDS Donc c'est un point fort, puisque vous n'avez pas besoin de rusher ou de rechercher un obus Vous commencez pas avec un obus de mort Donc commencez directement avec le bon obus Qui perce vraiment bien, comme vous pouvez le voir Vous avez le télémètre laser, alors il faut le rechercher évidemment Mais vous avez le télémètre laser Et vous avez des grenades fumigènes Et globalement le reste après, c'est du basique Il n'y a pas la thermique, il n'y a que la nocturne Et il n'y a pas de spotage, etc La mobilité, c'est 55 km heure Et c'est 7,8 km en marche arrière Donc la marche arrière est un peu faiblarde Mais la marche avant, ça va Donc moi personnellement Je mets mon véhicule dans le sens où je vais me replier rapidement Puisque de toute façon il n'a pas de blindage Donc que vous montriez votre arrière Ou votre avant Ça ne change rien Si vous montrez l'avant ou vous montrez l'arrière Globalement c'est kiff kiff Et même des fois c'est même mieux de montrer l'arrière Pour engager les types Sur des côtés de bâtiment En montrant cette partie-ci Puisque du coup Il n'y a rien globalement ici Donc l'obus va juste passer dans le vide Alors que dans ce côté-là La plupart du temps vous allez devoir au moins montrer Jusqu'à cette partie-ci Puisque c'est là où il y a le canon Et donc ils peuvent tuer Le conducteur Puis potentiellement le chargeur Ou pire, commandant, tireur Conducteur Et là votre véhicule est mort Même dans ce sens-là C'est pas terrible Puisque vous n'avez plus pouvoir bouger Il va vous en remettre une Et voilà c'est dead Il a un bon rack Donc le rack est plutôt bien fourni Je ne sais plus combien il y a d'obus dedans Mais 10 pièces apparemment Donc voilà il y a 10 obus Donc c'est vraiment pas mal Il se recharge plutôt moyennement je dirais C'est assez lent pour le recharger Mais globalement vu que vous faites du one shot 10 munitions Vous pouvez faire largement 5-6 kills Sans trop forcer Donc en vrai ça va Et bon si vous enchaînez les kills Bon bah en vrai c'est tant mieux Après vous faites un petit repli Vous attendez un petit peu Que le rack se recharge Donc le blindage Bon bah c'est pas énorme C'est le canon limite qui est le mieux blindé Avec la protection de la culasse Donc ouais c'est pas C'est pas folichon Mais bon voilà c'est un véhicule qui est léger Mais par contre il tabasse L'obus post-penn je trouve Il fait énormément de dégâts Il perce de fou Vraiment je J'ai aucune difficulté Que ce soit en 9-7 Ou en 8-7 Ou en 7-7 Évidemment Donc vraiment c'est un bonheur à jouer Franchement je le conseille Si vous le voulez Ou si il vous intéresse Foncez Genre vraiment c'est un très très bon véhicule C'est un véhicule chinois Qui est ici dans la line-up Qui est en dessous du CM25 Il est en doublon avec le CM25 Début du rang 6 Donc si vous le voulez Voilà faites le Donc voilà Fin du blabla C'était plutôt court Mais en même temps J'ai pas nécessairement Beaucoup plus de choses à dire Il est aussi bien en snipe Qu'en rural En rural évidemment Un peu moins bien Mais franchement Vous pouvez largement faire le taf Si vous gérez Assez bien Le fait qu'il ait Un 5 secondes de rechargement Vous pouvez faire un massacre Même dans des maps ville Mais évidemment Moi je préfère quand même Le snipe avec Puisqu'il a le télémètre laser Et un très bon obus Il est plus fait pour ça Et surtout il n'y a pas Énormément de blindage Donc c'est mieux de rester au loin Comme ça Quand vous voyez qu'un type Commence à vous engager Vous pouvez vite vous déplacer Etc Donc voilà Si jamais vous avez des questions Vous pouvez les poser en commentaire Si vous avez aimé la vidéo Likez Abonnez Etc Mais surtout Si vous avez des véhicules A me demander Où est-ce que je les teste Je les joue Et je donne un peu mon avis Sur le véhicule N'hésitez pas à le demander En commentaire Voilà Donc là ça va être la partie Avec mon best of Avec ce véhicule Merci d'avoir regardé la vidéo J'espère que la vidéo vous a plu Bye tout le monde C'était Crypax Merci d'avoir regardé la vidéo 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 Merci d'avoir regardé la vidéo